conférences pour vous. Quel est votre prochain combat à court terme, à moyen terme? Écrire un livre, ça serait hyper pertinent. Oui, bien, effectivement. Écoutez, actuellement, je suis quand même pas mal active au point de vue politique. Alors, encore cette semaine, je vais aller passer quelques jours à Ottawa. Tu sais, j'arrête pas de dire que moi, je peux pas représenter tout le monde. Je peux pas parler au nom de tout le monde. Donc, quand on est au niveau politique, là, un de mes objectifs, c'est vraiment d'arriver à voir le ministre créer un comité indépendant pour les membres des familles. Question qu'on puisse lui indiquer aussi nos priorités. Mais plus que tout ça, moi, je pense qu'on devrait avoir le droit, le privilège de lui indiquer quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire entre nous. Parce que c'est ça, là. Parce qu'il y a tellement de défis, il y a tellement de désespoirs que c'est une question de dignité pour nous d'être capables de dire au ministre, nous, nos priorités sont celles-ci. Et voici que le sacrifice nous sommes prêts à faire entre nous. Ça, c'est une chose. Donc, au niveau politique, on continue d'être très actifs. Au niveau aussi des conférences, j'ai commencé à faire des conférences sur le cannabis médical parce que ça, c'est une autre chose. Ça a fait une différence extraordinaire dans la vie de mon mari. Ancien combattant paye même le cannabis médical aux vétérans. C'est beaucoup moins connu au Québec. Donc, j'en parle de plus en plus aussi. Et je continue aussi de faire ce que j'appelle de la street education. Donc, j'accompagne des couples, des familles, mais aussi des épouses et des militaires blessés seuls, dépendamment justement, dans leur compréhension de ce qu'ils vivent. Question de faire des ponts et de donner espoir aux gens. Oui. Des enfants, parfois? Les enfants, je ne touche pas aux enfants parce que la priorité actuelle pour moi dans l'énergie que je peux donner, c'est surtout avec les couples, les blessés et les épouses. Moi, je crois beaucoup que c'est la fondation de tout. C'est là où est-ce qu'il y a des besoins qui sont criants. Puis quand on éduque les parents, je pense que ça coule rapidement aux enfants aussi. Parlez-moi, reparlez-nous de ce cannabis médical. Quelles sont les propriétés? Qu'est-ce que ça fait? Ça calme son homme, sa femme? Ça, c'est une chose. Rapidement, en fait, mon mari, pendant des années, on l'a médicamenté comme ça ne se peut pas. Ça a été vraiment un combo. Zombie. Zombie, endormi, surtout incapable de ressentir des émotions parce que les pilules gardent un niveau, une ligne bien droite. On ne bouge pas. C'est ça l'objectif. Mais après un certain nombre d'années, justement, il y a des impacts à cette pilule-là aussi. Mais surtout, puis je reviens à ça, ça a été dans le cas de mon mari un frein pour son rétablissement parce que justement, ça le gardait engourdi. Le cannabis médical, là, ça a changé nos vies. Il est passé de neuf pilules à zéro pour commencer dans sa vie. C'est gros, là. Et surtout, là, il y a une médication qui lui permet de s'ajuster selon ses besoins. Ça ne l'empêche pas de vivre des émotions positives aussi. Parce que des fois, il doit y avoir des rages, des colères plus présentes que d'autres fois. Ça fluctue. ou de l'anxiété. De l'anxiété, là, si on se prépare à aller dans une réunion de famille, par exemple, ça se peut, là, que la veille ou que le matin, la journée même, ça soit plus difficile. L'avantage du cannabis médical, justement, c'est que ça lui permet de s'automédicamenter selon ses besoins. Il est vraiment comme en plein pouvoir face à son état versus ce qu'amène une pilule, là, qui nous garde dans un état X, Y, Z, 24 sur 24. Ceci dit, moi, j'y crois, mais je crois surtout que les vétérans devraient avoir davantage le choix et d'être informés de ce choix-là parce qu'il existe. De cette possibilité-là, oui, certain. Bien oui, parce que, écoutez, là, je veux dire, j'ose en parler de cette façon-là, honnêtement, les propriétés, là, de ce qu'on appelait le pot. Chez nous, là, avant, là, qu'on utilise le terme cannabis médical, ça a été du pot qu'il fallait acheter dans la rue, OK, pour commencer. Et puis, sans savoir ce qu'on achetait, je veux dire, pensez, là, que si c'est illégal, bien, on encourageait cette illégalité-là de cette façon-là. Quand, là, on a découvert qu'Ancien combattant Canada, justement, le reconnaissait, puis il permettait à mon mari d'avoir accès au cannabis médical, où est-ce que, là, il choisit les sortes selon les propriétés recherchées, tout ça, le stress que ça nous a amené à enlever dans notre vie, il n'y a même pas de mots pour l'expliquer, ça a tout changé. Parce que, non seulement, OK, pour commencer, même pour lui, là, il devenait légal à se médicamenter dans ce qu'il savait faisait déjà une différence dans sa vie. Mais d'autant plus que, là, aujourd'hui, on voit, là, les bienfaits, parce que, là, il a vraiment compris les différences entre les différents types, si on veut, parce qu'il n'y a pas juste le THC, mais il y a le CBD aussi qui a un effet XYZ. Donc, il faut arrêter de penser que le cannabis médical, là, ça le garde stone, puis que ça devient dans un état, au contraire, il fonctionne bien, il est capable d'être concentré, il est beaucoup moins anxieux. Ça change tout dans sa personne à lui. C'est l'homme que j'ai toujours connu derrière l'uniforme qui ressort. Est-ce que ça veut dire des grosses quantités par jour ou c'est selon? Bien, c'est vraiment selon, parce qu'il faut aussi savoir que, dans ce cas-là, on peut l'utiliser, et ça devient de plus en plus connu aussi, l'utilisation par la nourriture, par exemple, notamment. Il y a l'huile aussi. Donc, on utilise le cannabis vraiment à différentes sauces, selon ce qui nous convient. En ce qui concerne mon mari, bien, ça varie, effectivement, d'une journée à l'autre, d'une période à l'autre, de son besoin, mais on parle de nombre de grammes, finalement, qui varient vraiment d'un vétéran à l'autre. Alors, pour certaines personnes, c'est deux grammes par jour, puis j'en connais que c'est jusqu'à 15 grammes par jour. Oui. Bien, moi, j'avais un beau frère qui avait la sclérose en plaques et qui, le cannabis comme ça, lui amenait un profond bien extraordinaire. Oui. C'est, on ne peut pas dire miraculeux, ça serait poussé, mais je veux dire, si on reconnaît que le thé au gingembre, par exemple, peut nous guérir de notre estomac, là, qui ne va pas bien, là, par exemple, là, bien, le cannabis a les mêmes propriétés. Bon, bien, ça, c'est un autre combat. Un autre combat. Sinon, un livre, si vous le permettez, une autre petite pièce. On revient pour la conclusion. Ça passe vite, hein? Ça passe vite, c'est intéressant. Vraiment. On y va. Cette fois-ci, c'est Frédéric Garicamo, c'est le Léonard Cohen du Nouveau-Brunswick, qui nous offre cette pièce.